yo les gars comment ça va j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne michou off déjà avant toute chose je tenais à vous remercier infiniment parce que c'est vrai que j'ai pas pris le temps depuis j'ai pas retourné de vidéo exprès pour la chaîne michou off mais les gars on a passé les 4 millions d'abonnés sur cette chaîne youtube merci infiniment les amis vous pouvez tous vous féliciter je veux un maximum de gg dans les commentaires les gars vous êtes vraiment des boss 4 millions sur cette deuxième chaîne je sais pas si vous rendez compte moi j'ai rien fait j'ai juste fait une deuxième chaîne et tout et c'est vous les gars c'est votre chaîne c'est vous qui êtes 4 millions à être abonnés merci infiniment et aujourd'hui les amis on se retrouve pour un concept de vidéo qu'on faisait beaucoup à l'ancienne je vous mets les vidéos là on en a fait pas mal en vrai vous les avez énormément kiffé j'en ai pas fait depuis longtemps on va jouer un jeu d'énigme sur mon petit téléphone mais les frères vous la voyez venir ou pas la transition mon téléphone il est équipé d'une coque mais pas n'importe quel coque les amis et oui cette vidéo est sponsorisée par rhinoshield merci infiniment à rhinoshield qui sponsorise cette vidéo et franchement les gars je le dis du fond du coeur rhinoshield c'est des gigaboss parce que déjà on va en parler mais leurs produits vous commencez à les connaître sont de qualité et surtout en vrai ils m'accompagnent sur énormément de projets ils me permettent de faire à chaque fois des concepts de fou les gars encore là récemment ils m'accompagnent encore dans des énormes projets comme le père noël de youtube 2 qui est sorti il y a pas très longtemps sur ma chaîne principale enfin bref c'est un truc de fou voilà rhinoshield je vous passe le message parce que vous allez regarder cette vidéo merci infiniment pour de vrai du fond du coeur et du coup laissez moi vous parler de rhinoshield il y a eu pas mal de nouveautés ils m'ont envoyé la collection et celle là c'est vraiment ma préférée elle est incroyable ils ont sorti des nouvelles coques 3D en fait c'est des coques en relief genre tu vois cette coque Naruto là ici si je mets mon doigt là je sens du relief en fait le logo il est vraiment incrusté dans la coque c'est très très stylé il y a du coup je viens de vous en parler la nouvelle collection Naruto mais il y a aussi Dragon Ball Super ça c'est pépite frérot on aime il y a des coques Marvel il y a aussi League of Legends enfin bref il y a vraiment pas mal de collections les gars il y en a pour tous les goûts je pense que vous pouvez kiffer et vous connaissez les coques rhinoshield sont aussi connues pour être très résistantes enfin bref il y a vraiment du choix même pour ceux qui ont déjà peut-être une coque rhinoshield il y a aussi les grippes rhinoshield les gars qui sont sortis qui se mettent derrière le téléphone pour permettre de maintenir le téléphone ils ont aussi des coques d'Airpod des coques d'Apple Watch je savais même pas que ça existait bref il y a du choix vous pouvez vous faire plaisir et surtout je vais vous donner un code de réduction et bah oui évidemment les gars profitez-en à partir du moment où cette vidéo est sortie vous avez moins 10% de réduction sur tout le site rhinoshield pendant 48 heures avec le code Michou et ça régale les gars vous savez tout et on va pouvoir commencer à jouer j'ai installé le jeu Braintest j'ai encore jamais joué à ce jeu là en gros c'est très très simple pour ceux qui connaissent pas le concept c'est un jeu d'énigme de toute façon le jeu porte bien son nom Braintest il va tester notre cerveau allez c'est parti ok donc on est au premier niveau lequel est le plus gros donc on a un éléphant un lion une souris un zèbre et un paresseux et là il y a déjà un piège les amis mais ils vont pas m'avoir parce que moi j'ai un cerveau frérot il est hors norme je connais ce genre de jeu là on a envie de cliquer sur le lion parce que le lion il est plus gros que les autres mais dans la vraie vie c'est lequel le plus gros c'est l'éléphant ah c'est le lion let's go je me suis fait avoir sur le premier niveau le lion est le plus gros dessin bah oui mais c'était évident aussi moi dans ma tête fallait dire le plus gros animal genre vas-y en fait j'ai capté justement c'est l'inverse ce jeu te fait croire qu'il teste ton cerveau mais juste il faut pas réfléchir suivant niveau 2 comment faire fleurir cette fleur bon ça les gars ça devrait aller on a des nuages j'imagine qu'il faut qu'il pleut ok attend ah non faut qu'il y ait du soleil faut enlever les nuages waouh waouh je suis trop chaud les gars j'ai l'intuition d'être un enfant de 5 ans mais en vrai ce genre de jeu dans le train quand tu t'ennuies c'est pépite tourne la roue pour obtenir une récompense ouais j'ai une récompense oh 25 pouces merci les gars tous les 25 là qui me regardent qui ont mis des pouces bleus vous êtes des bons les gars mais eh d'ailleurs n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne youtube les gars on sait jamais on vise les 5 millions d'abonnés on vise les 5 millions d'abonnés maintenant mais attends mais c'est un truc de zinzin en vrai on a 4 millions d'abonnés c'est énorme merci beaucoup niveau 3 mettez l'éléphant dans le frigo bah attend mais le pauvre il va avoir froid frérot vas-y on ouvre le frigo et on met l'éléphant c'était vraiment ça le niveau 3 ? c'était facile bah alors là pour le coup oui c'était vraiment facile après on est au début on va voir s'il va y avoir des étapes compliquées qu'est ce qui est le plus proche de nous donc on a un soleil des nuages ou la lune bah les nuages quoi ? la lune ? qu'est ce qui est le plus proche de nous mais le nous qui avait écrit dans le dans le titre on est qu'au niveau 4 est ce que vous vous rendez compte qu'on est au niveau 4 et je suis déjà en train de me faire avoir combien y a-t-il de parts de pizza ? alors 1,2,3,4,5 est-ce qu'il y en a une petite cachée ? ahhh je savais les gars ils m'auront plus attends mais y en a combien du coup là ? y en a plein ? y a des parts de pizza derrière des parts de pizza donc y en a 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ok y en a 9 wouhou let's go niveau 7 faites glisser vers la gauche ils disent faites glisser vers la gauche et la flèche elle va vers la droite du coup t'as envie de faire ça mais non faut glisser vers la gauche roh là ce genre de petit piège mais cette fois ci je me fais plus avoir les gars ça y est on vous a bien eu ? nan frérot tu m'as pas eu mais la tête d'homme je suis un génie je suis sûr que si je fais un test de QI frère j'ai le même QI qu'Einstein moi j'ai peut-être abusé là qu'est-ce qui ne va pas dans l'image ça a l'air d'être Halloween donc y a tout le monde qui s'amuse y a un petit clown bah la meuf déguise en princesse elle est pas dans le thème c'est pas ça ? attends mais qu'est-ce qui va pas ? après j'ai pas envie de rentrer dans le jugement parce que c'est vrai que la madame rousse là elle a une petite jupe un peu effet pastèque qui est vraiment affreuse mais voilà je suis qui pour juger les gars ? mais c'est vrai que sa robe est un peu affreuse donc j'ai envie de cliquer dessus nan c'est pas ça mais attends mais qu'est-ce qui va pas dans l'image j'en sais rien moi j'ai envie de cliquer partout les gars je suis en train de devenir fou même en cliquant partout j'arrive pas les gars la tête de homme je suis bloqué je vais vraiment prendre un indice là regardez attentivement leurs mains ohhhh y a un mec qui a 6 doigts et ça j'ai même pas vu ça oh la la qu'est-ce qu'elles ont leurs mains mais oui regarde lui il a plein de doigts oh la 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 après ça veut rien dire frère y a des gens qui ont 6 doigts dans la vie non ? ça existe oh minou doit sauter de l'autre côté oh faut aider le petit chat attends comment ça il doit sauter de l'autre côté si j'appuie sur sauter j'imagine qu'il va tomber les gars me confiez pas votre chat parce que malheureusement il va finir dans un ravin comment je peux faire ? est-ce que je peux rapprocher les montagnes ? oh attends j'ai bougé j'ai bougé le champignon ah faut lui donner c'est mario faut lui donner comme ça il est plus gros il saute plus loin let's go oh c'est incroyable j'ai kiffé en vrai de vrai c'est limite un jeu satisfaisant quand tu réussis comment t'es trop content c'est dangereux éteigner la bouilloire attendez faut l'éteindre ou la débrancher je vais juste l'éteindre hein voilà frère quel numéro cache cette pierre ? je sais pas faut enlever la pierre bah 40 aaaaah et du coup t'as l'impression qu'il faut faire 5 moins 15 moins 25 mais non faut juste écrire 40 je sais plus quoi dire les gars juste je suis une tête quoi je suis un génie combien de mois ont 28 jours ? attends quoi ? combien de mois ont 28 jours ? bah ça fait même pas un mois donc zéro un mois oh la 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 attends 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 c'est là que mon cerveau va commencer à brûler là peut-être que 28 jours ça peut être 2 mois différents si par exemple tu commences le 15 janvier et bah 28 jours après tu seras le euh le 13 février et bah du coup janvier février donc 2 mois je comprends pas j'ai envie de craquer et de demander un indice et si je mets 28 non j'ai vraiment y avait aucune réflexion derrière ça je voulais juste tenter je me suis dit on sait jamais on va prendre un indice les gars mal 31 supérieur à 28 c'est quoi cet indice de merde là ? non mais attendez c'est quoi cet indice claqué là ? bah 31 c'est supérieur à 28 donc 28 jours c'est 0 mois c'est bien ce que je disais 0 c'est 0 c'est 0 attends je reviens frérot j'ai envie d'aller aux toilettes frérot même aux chevelles j'ai pas trouvé mais hé les gars même avec l'indice j'arrive pas à comprendre c'est en train de me rendre fou en plus j'ai l'impression c'est un truc tout beige j'ai l'impression quand je vais avoir la réponse je vais faire oh ok je vais être blasé 0 1 2 11 12 ils ont tous au moins 28 jours oh oh la la mais c'est pas possible combien de mois ont 28 jours ? bah 12 les 12 mois de l'année ils ont tous 28 jours je viens d'expliquer la réponse alors que vous alors que vous l'avez tous c'est sûr que tout le monde avait compris oh la la non c'est pas possible les gars s'il vous plaît dites moi rassurez moi je suis pas le seul c'était évident ouais ouais non les gars j'ai un cerveau il est lent en vrai sauver le garçon oh ouais c'est mustang Valouse ton chien là frérot ton chien il est en train de faire pleurer mais c'est mais c'est l'enfant à Valouse c'est mustang et le bébé à Valouse mais attends mais qu'est-ce qu'il se passe là Valouse va avoir un enfant il est en train de se faire attaquer par mustang je suis un tonton responsable sauver le garçon attends comment je le sauve attends j'ai une pelle non non mais je vais pas oh y'a un nonos y'a un les gars je vous jure que j'allais pas taper le chien avec la pelle mais j'avais pas compris qu'il y avait un os fallait juste déterrer l'os tiens oh la la vraiment fou ce mustang vous l'avez sauvé bon en vrai j'ai pas fait exprès où est le mouton noir bah tu te fous de moi là ils sont tous les 3 blancs il est derrière un mouton non je peux pas bouger les moutons si je clique sur mouton noir non ça fait rien j'ai bloqué au niveau 17 maintenant je bloque au niveau 19 c'est pas possible je pense qu'il faut bien regarder l'image il doit y avoir soit un mini mouton planqué quelque part ou soit si ça se trouve tu vois par exemple dans l'ampoule y'a une espèce de petite boucle et tu vois si ça se trouve y'a un ça a une forme de mouton à un endroit et c'est ça le mouton 19 l'ampoule oh tu vois bien qu'ils sont blancs les moutons non mais je vais encore prendre un indice vous pouvez en peindre un en noir quoi mais comment je peux le peindre j'ai pas de peau de peinture moi comment je peins je coloris je tape oh mais même les indices ça m'aide pas c'est une dinguerie quand même mais en plus quand je clique dessus ou quoi ça fait rien je vais secouer mon tel frérot oh oh il fallait prendre le mot noir oh la 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 frérot c'était tiré par les cheveux hein faut prendre le mot noir et oh oh la 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 le voilà franchement bien joué le jeu par contre maintenant les gars j'ai pu me faire avoir il y a un intrus dans ce groupe de chats comment ça y'a un intrus ça veut dire y'a un chat c'est un chien bah déjà y'en a un il est de dos pourquoi lui il est de dos là ah mais là y'a une souris ah mais c'est vraiment juste ça le voilà un sale rat wesh comment il a parlé d'inoxtag elle était facile elle était facile oh attraper la souris oh attendez oh c'est trop tard j'aime trop les gars les labyrinthes comme ça ok je contrôle le chat faut que je chope la souris bon jusque là ça devrait aller me dis pas qu'il y'a un piège à la fin la souris elle va essayer de se barrer eh mais attends mais y'a un problème mais attends mais le labyrinthe il est pas possible les gars mais je vais devenir fou le labyrinthe il est pas possible j'ai compris mais pourquoi je me fais chier à aller dans le labyrinthe alors que je peux faire ça vous voyez ça les gars vous voyez ça c'est une leçon de vie ça s'appelle la liberté je voulais faire le poète et commencer à donner des leçons de vie bon bref je vais attraper la souris et je vais me taire oh minou a faim attend on est de retour avec le petit chat je le kiffe moi mon chat donnez lui un coup de main je vais vraiment donner un vrai coup de main les gars le jeu est en train de me rendre fou je fais n'importe quoi frérot je commence à taper mon téléphone heureusement j'ai pas pris le feu faut que j'ouvre sa boîte avec le poisson là si je mets à chauffer ça sert à rien de chauffer oh wesh y'avait une souris dans la boîte wow la dinguerie minou ne devrait pas manger autant attend mais il a mangé la souris il a mangé une oxtag pas sur qu'il soit très drôle ça c'est un petit flop pas sur de la garder au montage euh suivant faites les tomber amoureux oh tiens 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 je suis cupidon aujourd'hui les gars j'aime bien j'aime bien quand il y a des histoires d'amour dans l'air alors déjà toi mon pote tu vas te réveiller réveille toi toi frérot déjà regarde comment elle te regarde elle te fixe droit dans les yeux avec un grand sourire elle est en train de te dire qu'elle t'aime là elle te dit qu'elle t'aime avec ses yeux réagis réveille toi attendez je vais éclater le ballon faut éclater le ballon pour le réveiller les gars la tête d'homme ça sert à rien les bagues et tout oh voilà voilà j'ai éclaté le ballon je vais réveiller ils sont amoureux let's go je suis un génie quel terrible lancer arrangez ça pour moi oh mince je sais ce qu'il faut faire attendez les gars vous allez voir je suis un génie je suis sûr qu'on ouais voilà on peut pas bouger les dés je peux pas essayer de relancer les dés ou quoi que ce soit il faut que je trouve des points et que j'en rajoute regarde je peux pas rajouter je peux pas voler le point et en rajouter un sur le dé non je peux pas bon bah je suis pas un génie du tout je croyais que j'avais trouvé me dis pas qu'il faut faire ça le jeu est incroyable il fallait secouer le téléphone oh c'est comme si j'avais lancé les dés dans la vraie vie oh c'est une dinde j'ai kiffé quel chat est sur la droite bah lui quoi ah j'ai capté le chat qui est sur sa patte droite donc lui non lui quoi les trois ça marche pas là oh oh mais il fallait faire glisser il y avait un autre chat oh non mais là il était caché non mais on m'a pas dit qu'on jouait à cache-cache aussi les gars fallait me prévenir je commence à être fatigué du jeu pour de vrais premiers degrés combien y a-t-il de trous dans ce tee-shirt hmmm les gars je suis un génie il y en a deux là on en voit deux des trous sauf qu'il y en a quatre parce que ça veut dire un tee-shirt il y a un trou là mais surtout si on voit à travers il y a un trou là oh je viens de penser un truc ici c'est un trou ici c'est un trou ici c'est un trou ici c'est un trou donc un deux trois devant derrière devant derrière donc y a sept trous ah non et en bas aussi ici aussi ça aussi c'est un trou je vous ai montré mes abdos y a huit trous alors là les gars si on vient pas d'assister à une de mes masterclass excusez moi les gars et c'est pour ça que j'ai eu 17 sur 20 en bac euh parfois il faut penser en 3D mais frérot moi j'ai un cerveau en 3D tu sais pourquoi parce que j'ai la nouvelle coque Rhinoshin Naruto en 3D oh 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 les gars l'OP est trop bien placé non mais là je suis un génie même pour placer des OP je suis un génie tout doit être prêt pour l'arrivée des invités ok donc on a deux verres qui brillent et trois bah faut juste les faut les rendre propres attends euh le but du jeu c'est vraiment de faire la vaisselle là moi même chez moi je fais pas la vaisselle et là le jeu vient de me faire faire la vaisselle il est fort hein ce jeu est chaud quand même hein il est en train de me faire faire des tâches ménagères et en plus ça m'amuse c'est ça le pire faites la terre par pitié oh un bébé vous voulez que je la fasse taire ? bah c'est très simple il va falloir juste euh verrouiller mon téléphone voilà bah voilà mais je sais pas m'occuper d'un enfant moi attendez dodo l'enfant do l'enfant dormira bientôt dodo tu veux un biberon ? tu veux que je te fasse un biberon ? je vais te faire un biberon ne t'inquiète pas je vais te faire un biberon ne t'inquiète pas j'ai l'impression que ça n'a pas marché elle pleut oh c'est en train de me rendre fou là oh arrête de chialer les gars je suis pas prêt à avoir un enfant j'utilise un indice j'en peux plus inverser la gravité en retournant l'écran quoi ? mais c'est pas comme ça qu'on s'occupe d'un enfant oh c'est comme ça qu'on s'occupe d'un enfant donc les gars si votre enfant pleure retournez le niveau 51 les amis dernier level il nous faut 9 pommes il y a un problème parce qu'on en a que 6 alors attendez on va mettre déjà pourquoi je peux pas mettre les pommes dans le saladier ah me dis pas y'a des pommes derrière le saladier non y'a pas de pommes derrière le saladier j'ai capté non les gars j'ai capté c'est super simple il faut retourner le 9 il nous faut 6 pommes mais oui frérot un oeuf retourné ça fait un 6 voilà mais voilà je suis un génie les amis on en a terminé pour aujourd'hui avec ce jeu en vrai c'était quand même très cool ça nous a permis quand même de voir que je suis doté d'une intelligence un petit peu au dessus de la moyenne je suis un giga crack je suis super intelligent j'ai un qi de fou c'est pas pour rien que j'en suis là aujourd'hui j'arrête tout de suite le jeu m'a un petit peu fait chauffer le cerveau frérot là il faut que j'aille me faire une petite sieste tranquille que je me voilà faut que je me pose que je me détente que j'arrête de réfléchir j'ai trop réfléchi pour aujourd'hui je vous fais plein de gros bisous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live merci d'être resté jusqu'à la fin vous êtes des boss ciao l'équipe ciao tout le monde bisous mouah mouah